Bon, juste pour vous camper un petit peu l'objectif de ce qui nous est réuni aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une association qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire une association, nous on l'avait dénommée l'association des éducateurs en football de l'Abbé, c'est-à-dire de la commune urbaine de l'Abbé. Mais vu qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites, et là on nous a même jusqu'à aller suggérer même de mettre une très grande association qui va aider par exemple tout le sport au niveau de l'Abbé. Parce que le constat est que pratiquement ça fait deux saisons, trois saisons, on a vu que pratiquement le football ne se joue plus au niveau de la région administrative de l'Abbé. Parce qu'il n'y a plus d'équipe de Ligue 1, ni l'équipe de Ligue 2. Pratiquement il n'y a qu'une seule équipe ou bien on peut Ligue 2, parce qu'il y a les espoirs de l'Abbé qui jouent en National 1 et Colima qui jouent en National 2. Alors je pense que le constat est trop maigre, c'est-à-dire le bilan est trop maigre parce qu'on a vu que ça fait presque 56 ans comme ça, quand on parlait de football, après Conakry on parlait de l'Abbé. Mais malheureusement pour nous, depuis pratiquement le félo est rentré à Conakry, pratiquement le football est, je ne peux pas dire que, on ne peut pas dire que le football est mort parce que ça existe jusqu'à présent. Mais là on a perdu, c'est-à-dire on a perdu le rang qu'on avait avant. Alors pour cela, on s'est rencontré nous tous, on a dit on va essayer de voir des solutions, comment faire, renaître encore, comment dirais-je, comment reprendre notre place au niveau du football national. Le constat ici est aussi que, si vous avez constaté, il n'y a pas beaucoup de joueurs aussi au niveau de la Ligue 1, des joueurs de l'Abbé parce que pratiquement on a compté qu'il n'y avait que deux ou bien trois, parce qu'il y a Kanté, gardien de but, il y a Matou au niveau du félo et il y a Nabi-Sherif Aidera au niveau des éléphants de colère. C'est trop petit. Parce que si vous regardez les joueurs, la formation par exemple, les joueurs qui ont été formés à l'Abbé au moins, on peut avoir plus de 500, 600, 700 joueurs par exemple depuis que le football de haut niveau a commencé ici, mais pratiquement on ne voit rien. Et aujourd'hui aussi, si vous constatez au niveau des académies, même c'est des académies informelles, mais on a des académies qui ont au moins plus de 50, 60 joueurs par académie. Et c'est anormal qu'en Ligue 1 ou bien en Ligue 2, on n'a que deux ou bien trois joueurs. Alors maintenant le problème c'est quoi ? C'est de faire des assises, essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que même au niveau de la Ligue 2, je pense qu'on a que deux ou bien trois joueurs. Parce qu'au niveau de Lelou, il y a Sekou et il y a Karamadi, je pense bien. C'est les deux. C'est anormal. Maintenant, on va essayer de voir, faire des analyses, faire un bilan, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et essayer de trouver une solution rapide. Alors pour cela, au niveau de la réunion, l'autre fois, après avoir fait ce constat, on s'est dit qu'on va réunir tout le monde. Mais la première chose à faire d'abord, pratiquement, on est, je ne peux pas mêler la religion dans l'affaire, mais pratiquement, nous tous, au Futa, ici, tout commence par des prières. Ou bien, ça commence par des prières. Alors on a dit qu'on va organiser une cérémonie de sacrifice, c'est-à-dire prier Dieu pour que Dieu nous aide vraiment à trouver des solutions pour que nos jeunes joueurs, ou bien même les encadreurs, tout ça, les entraîneurs, que vraiment, ils essayent de progresser et d'être au moins dans le haut niveau, au niveau national. Alors là, il y a eu beaucoup de propositions, il y a eu des suggestions et on est en train de voir comment faire ça rapidement et que vraiment, les choses, l'ordre des choses doit reprendre à la normale quand même. Bon, après, il y a coach Zakineau et il y a coach Sam, je pense bien, si je ne me trompe pas. Alors là aussi, le ratio est trop maigre, c'est trop petit. On doit avoir au moins 5-6 qui doivent être au niveau du haut niveau. Parce que l'ABE, c'est une région de football. On ne doit pas avoir toute la région de l'ABE que deux entraîneurs. C'est trop petit. C'est trop petit, c'est maigre. Alors là, au niveau de la formation, nous aussi, on va essayer d'apporter le peu qu'on a pu avoir par-ci, par-là et essayer d'aider nos jeunes frères qui sont au niveau, comment dirais-je, de l'informel. Alors pour cela, on ne va pas monopoliser la parole. Je pense que je vais passer la parole à coach Jaou qui va nous camper un petit peu aussi, lui, sur comment organiser cette cérémonie de sacrifice. Et après, on va terminer par coach Zakino qui va résumer l'affaire. Et après, on va voir si vraiment les journalistes ont des questions à poser. Et juste après, on termine ce point de presse. J'étais en réunion à DACA avec les éducateurs, formateurs. On s'est dit là-bas de faire des sacrifices pour voir qu'est-ce qui nous manque. Parce que tout le monde connaît, à l'ABE surtout, le football, ça ne marche plus maintenant. On est en train de travailler, il y a des académies. Tout le monde travaille matin comme soir, mais le résultat en haut, c'est peu. Les hommes pour lesquels on s'est dit, tout ce que nous allons faire maintenant, c'est comment voir. Tout ce qui ne marche pas, on essaie de revoir ça encore. On s'est dit maintenant d'organiser des sacrifices. On a mobilisé certaines personnes pour voir si les âmes la paix ont aidé à organiser les sacrifices là. On a même décidé de faire des cotisations au niveau des académies. Chaque académie a quelques sommes à donner. Une somme. Une somme. Une somme à donner. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Avant de commencer ça, nous allons appeler tout le monde pour demander l'avis de tout le monde. On m'a délégué de partir chez l'entraîneur Zakhino. Parce que lorsqu'on a initié l'association, il n'était pas là. Il était à Conakry avec l'équipe cadette. Maintenant il est revenu. Depuis qu'il est revenu, il y avait cette maladie qui était en cours. Raison pour laquelle on n'a pas pu partir là-bas pour lui donner des contraindis par rapport à l'association. Maintenant je suis parti avec Antoine Moussa. Il a donné des propositions encore. Il a dit qu'il est d'accord pour qu'on fait des sacrifices pour le football. Mais lui il préfère. Parce que le football en général à l'abaisse ça ne marche pas. On associe les autres acteurs encore. Les gens de voler, basket, ainsi de suite. On les associe pour faire des sacrifices ensemble. Et tout le monde a apprécié l'idée qu'il a donnée. On a dit maintenant je vais rendre compte aux autres encore. Je suis revenu, j'ai parlé avec les autres encore antennes qui sont là. Tout le monde a apprécié. Et comme vous le savez encore, au niveau de la commune, il y a le sous-district encore communal. Je suis venu, j'ai parlé encore avec le président du sous-district communal, ça c'est Nesta. Et lui aussi il a apprécié parce qu'on avait fait un programme ensemble avec la commune pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour la commune de l'Abbé. Et il a apprécié l'idée. Et c'est comme ça qu'on a dit maintenant qu'on doit se rencontrer pour qu'on se donne des idées ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé notre rencontre d'aujourd'hui. Maintenant pour ne pas prendre beaucoup de tarot là, je vais donner des choses à entraîner Zakino. Merci. D'abord, je veux commencer par apprécier l'idée à partir des éducateurs. Lorsqu'on est arrivé, disons, au bureau, me faire le compte-rendu, j'ai apprécié l'idée. Donc moi je crois que le problème de l'Abbé, aujourd'hui il faut reconnaître que sur le plan sport, ça ne va pas. Ça quand même, c'est une réalité. À tous les niveaux, ça ne va pas. Quand je parle du sport, je parle du sport d'une manière générale. Quand tu prends le basket, le volet, le sport de main, ça fait une vingtaine d'années, on ne participe à aucune compétition nationale. Chose qui n'est pas normale. Chose qui fait très mal. Pendant que les autres jouent le championnat national de basket, ils jouent le championnat national de volet, de handball, d'athlétisme. Et les jeunes participent à tous les niveaux, filles et garçons. L'Abbé a 115 ans, 20 ans. À tout moment, quand les gens appellent ici, on envoie le règlement, la date est donnée, les gens déclarent au haut niveau là-bas, on n'a pas d'équipé, ce n'est pas la peine. C'est une vente nationale. Moi, je peux dire, ça c'est une vente nationale. Donc, la dernière fois, on a mené des démarches jusqu'au niveau de la commune. Personnellement, j'ai rencontré le maire. Moi, j'ai dit au maire, tu es fils de l'Abbé. Il y a un défi à relever. Tant que tu es chef, tu dois laisser des traces. Sinon, ce n'est pas un bon... Et le défi que tu dois relever au niveau de la jeunesse de l'Abbé, c'est d'abord le sport. Là où moi, si on ne t'a pas dit, moi je te dis que ça ne va pas. Les jeunes se battent nuit et jour, sur la pluie, partout. Ils se battent, ils cotisent. Mais ils n'arrivent pas à arriver. Parce que tout simplement, il n'y a pas de soutien. Les autorités à tous les niveaux croisent les bras. Et on regarde les jeunes mourir. Alors qu'ils ont le niveau qui peut se mesurer aux autres. J'ai dit comme ça au maire. Il y a l'avenir dans ça aussi. Mais il faut votre appui. Alors il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit d'abord, il n'y a pas d'infrastructure. On n'a pas un terrain de basket ni de volet à l'Abbé. Il n'y a rien. Alors, moi je pense qu'on en a discuté comme ça. Il a prolongé la réunion. Donc sur le cas qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est surtout sur le football. Donc là, il faut reconnaître ici, encore ça fait un bon moment, ça ne va pas. Depuis trois ans, comme ça, on n'est pas sur le plan, sur l'élite de football guinéen. Sauf notre équipe, Phare, qui est à Conakry. Et là, c'est un peu réglétable. Pourquoi les jeunes qui sont là, préparés à partir de l'Abbé, comme l'a dit l'antenneur Saint, ils ne jouent pas l'élite guinéen ? Et pourquoi ils ne jouent pas l'élite guinéen ? Pourquoi ils ne sont pas l'élite née en Ligue 2 ? Donc, il faudrait qu'on essaie vraiment de se donner des idées, pour qu'on essaie vraiment de lever cette crise-là. Parce que c'est une crise. Il y a les talents à l'Abbé, ça ne manque pas. Mais pourquoi ils ne sont pas à l'élite ? Il y a ça. Alors, l'idée qu'ils ont donnée, moi j'ai apprécié l'idée. Mais sur le plan, disons, de football, c'est que quand l'entraide d'arrivée, il m'a expliqué la situation. J'ai eu à dire que de loin, j'ai remarqué quelque chose d'abord. Pour que nous arrivions à réussir, il faudrait qu'il y ait l'entente d'abord. Parce que toute chose, c'est l'entente. Si vous qui vous battez nuit et jour, vous faites cotiser les gens, tout et tout, vous trouvez les ballons difficilement. S'il n'y a pas d'entente entre vous, il est difficile de réussir. Il faudrait qu'il y ait une entente d'abord entre vous. Si vous comprenez, vous entendez, vous conjuguez le même verbe, la même idée, on peut arriver. C'est l'idée-là que j'ai donnée à Djao. Je dis, pour que le sacré, on va organiser. On égorge l'animal, on prépare à manger tout et tout. Mais il faudrait qu'on soit de cœur ensemble. Là, en ce moment, on va prier le bon Dieu, que ça réussisse quand même. Et cela, tout dépendra de vous. Parce que moi, je sais que de loin, il y a des tâches noires entre vous. Donc, de loin, je suis les choses. Il ne faudrait pas que vous regardez. Il faut d'abord lever l'équivoque là. Donc, c'est ainsi qu'on a compris. Djao a dit qu'ils vont organiser la réunion là, se donner des idées, voir comment essayer de régler ça et que les gens se comprennent. Chacun se dit qu'est-ce qui le fait mal. Et ce mal-là, l'équivoque, soit entièrement lévé. À l'issue de ça, maintenant, ils vont fixer la date du sacrifice. Et à une conférence de presse aujourd'hui. Alors, moi, je pense que, honnêtement, c'est une bonne chose. C'est une très bonne idée. Moi, depuis avant-hier, on m'a expliqué le problème. Et je me suis dit qu'on va essayer ensemble. Parce que c'est un mal qu'on a. Il faudrait que nos jeunes jouent. Moi, je participe au championnat des cadets et tout ce qui sont tous. Mais ça me fait mal de ne pas voir les enfants de l'Abbé dans le football guinéen, à l'élite guinéen. Ça me fait très mal. Parce que de toute ma carrière, j'ai œuvré pour les enfants de l'Abbé. J'ai œuvré pour l'Abbé. Pour que le football marche à l'Abbé. De toute ma carrière, d'entraîneur, de footballeur, tout le temps. Mais aujourd'hui, ça me fait mal de voir des jeunes qui ne progressent pas, qui n'ont pas l'opportunité de jouer à l'élite guinéen. Et je sais que s'ils sont là-dedans, honnêtement, ils vont faire un miracle. J'ai toujours donné l'exemple sur les enfants de Bokela, qui sont arrivés à Wakiria. C'est des gamins comme les jeunes de l'Abbé qui sont arrivés. Ils ont régné dans le football guinéen parce qu'ils ont eu l'opportunité de jouer à l'élite guinéen. Donc voilà un mot. Ce que moi, je peux appuyer. C'est d'encourager l'idée et essayer d'aller jusqu'au bout pour qu'en 2021, là, on essaie vraiment de reléver ce défi-là. Il y a une organisation pour qu'on relève ce défi et que ces jeunes-là vraiment jouent l'élite guinéen. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, là, aujourd'hui, c'est pour pousser une génération à jouer l'élite guinéen, à avoir une ouverture sur le plan du football. Guinéen, disons, international même. Parce que ce n'est pas exclu qu'ils jouent dans les équipes nationales. Mais il faut compter, comme on l'a dit ici. Mais ils ne peuvent jouer dans les équipes nationales que s'ils jouent l'élite guinéen. C'est là-bas où on va les voir. C'est là-bas où on va les apprécier et les appeler dans une catégorie d'équipe nationale. Donc je souhaite bonne chance à tout le monde et que vraiment, l'idée, quand même, disons, essaye de nous lever cette crise-là, sur le plan, surtout du football aussi. Je vous remercie. Merci, Gorge. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter. Je m'appelle Baldé Bramasuri. Communement appelé l'entraîneur Valdo, l'entraîneur de Cédiambo-Boudlade. Donc, aujourd'hui, il y a eu une réunion ici, mobilisant tous les formateurs de différents clubs, des équipes informelles à l'AB. Et après formation, qu'est-ce que vous avez eu à retenir au cours de l'arrivée ? Ce que j'ai pu retenir ici, vraiment, c'est une très bonne chose pour nous, éducateurs de l'AB, parce que nous avons besoin de ce genre de trucs, de profiter réellement avec l'entraîneur Sam, parce que c'est une personne qui est très bien expérimentée. Vous savez, travailler dans la routine, c'est ce que j'ai pu comprendre, que travailler dans la routine n'est pas une très bonne chose. Donc, il faut apprendre. En matière d'entraîneur, il faut apprendre. Donc, ce que j'ai pu retenir aujourd'hui, c'est un oeuf de soulagement pour les jeunes éducateurs de l'AB. Donc, quelles sont les appréciations ? Qu'est-ce que vous avez, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que vous avez, en tout cas, demandé à vos pères ? Bon, ce que je peux les demander, c'est d'accepter d'apprendre. Le métier d'entraîneur, d'abord, on ne peut pas le faire sans avoir quelques bases, ou bien avoir au moins quelques niveaux de scolarité. Parce que même vous, vous avez pu remarquer ici qu'il y a de ces choses, quand il n'y a pas la base, ce sera très difficile pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de calculs dedans. Donc, ce que je peux demander à mes pères, c'est de redoubler d'efforts, de travailler et apprendre beaucoup. Parce qu'il n'y a pas le hasard dedans. Je suis allé à la base du mercenariat. C'est pour ça qu'il y a un soldat. Je suis allé au bas et je suis allé à l'équipe de l'équipe. J'ai appris tout à l'équipe de Valdo. Et aussi, tout est là, pour faire partie de l'équipe de Valdo. Et aussi, il y a des gens qui ont fait des images. Et aussi, on a eu des images qui ont fait des images. Donc on a dit que c'est une petite partie, ce n'est pas tout à fait. Et on n'a pas de vie. Alors on n'a pas de vie, on n'a pas de vie. Donc on n'a pas de vie. Je ne peux pas de vie, on n'a pas de vie. Alors tu n'as pas tout à fait. Mais quand tu es dans la vie, tu n'as pas d'entraînement. Tu ne t'as pas d'entraînement. Donc tu n'as pas d'entraînement. Tu n'as pas d'entraînement. Tu n'as pas de discipline. « Sous-titrage Société Radio-Canada ça me donne vraiment le profite au minimum ou bien au maximum s'il le faut parce que même l'and il faut qu'ils n'entroutent car il y a rien à m'y amacoumé wendé bengou l'idée vraiment qu'il est donc le profite aussi modo merci merci